Bonjour à tous et à toutes. Alors les vidéos sont plus espacées maintenant. Par contre je fais une vidéo d'intérieur. Et reprenant un commentaire, alors je m'arrangerai pour habiller un peu la vidéo pour pas que vous vous endormiez sur le fond d'écran. Il est préférable que je réponde par vocale en reprenant un commentaire des questions en fin de compte que beaucoup maintenant, hommes ou femmes, jeunes ou pas jeunes, ça n'a pas d'importance, vous avez maintenant sur le marché quelques rares occasions en Zoé parce qu'elles partent vraiment très très vite. Ce sont des retours bien sûr, en remplacement de la base. Les cas d'une Zoé 50 est vendue. En général aussi c'est des possesseurs de Zoé, première génération, qui revendent ça. Alors, c'est la principale raison, c'est la fin d'un crédit longue durée et puis ça reprend sur notre voiture, etc. Ça peut être pour d'autres raisons aussi, peu importe. Et donc vous vous retrouvez avec des choix plus ou moins intéressants. Il faut vite prendre la voiture qui vous intéresse parce que si elle vous intéresse, ça intéresse à d'autres personnes aussi. Et qui elles n'hésiteront pas à faire quelques centaines de kilomètres pour venir la chercher parce que dans leur département, il n'y a plus. Ah bah oui, c'est comme tout, c'est comme ça. Alors, j'y vais. La question, j'avais commencé à répondre. Vous l'avez sous les yeux, je ne cache rien. En fin de compte, je vais annuler et puis la réponse sera dans la vidéo. Déjà, merci. Tomber sur la chaîne. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Et ne me réalisez ce sujet pourtant primordial. À la diac. Oui, parce qu'au niveau du contrat de location de batterie, ça n'inclut pas une assurance. Ça inclut la garantie de la diac. Si vous tombez en panne d'énergie, par exemple, vous avez rechargé. Ah, vous partez le matin. Oh là là, vous n'avez pas vérifié. Franchement, ça arrive. Les yeux pas fermés, ça tient avec les allumettes. Vous partez au boulot le matin et il vous reste 20 km d'autonomie. Pour revenir, ce n'est pas possible de tomber en panne de carburant électrique. Tout simplement. Et là, vous n'avez pas un jerry-can pour trouver la station de service qui se trouve à 10 km. Non. Allô ? Depuis la voiture. Allô, je suis en panne d'énergie. Voilà. Venez me chercher. Et ils envoient un camion plateau récupérer la zoé pour l'emmener sur une borne de recharge. Et c'est gratuit. Ça fait partie du contrat de location de la diac. Voilà. Ensuite, l'assurance. L'assurance ne couvre pas la batterie. Elle ne vous le dira jamais. Si vous ne prenez pas la précaution d'avoir vu la vidéo qui date maintenant, qui parle des voitures d'occasion, je remets une couche là. Surtout, faites garantir, assurer la batterie indépendamment de la voiture. J'ai quitté une assurance pour en prendre une autre. Je suis allé à la GMF. À la GMF, je ne refais pas de pub. Je lis toujours. C'est là que je suis. Donc, je parle de la GMF. C'est tout. D'autres assurances peuvent le faire aussi. Il faut se renseigner et faire jouer justement les prix. Les garanties surtout. Et là, du coup, ma batterie est couverte au prix de la valeur donnée par Renault. C'est marqué sur votre contrat de location. La valeur de la batterie. En code pépin, l'assurance rembourse à la DIAQ, pas à vous, à la DIAQ, directement la valeur de la batterie. Si il y a un accident très grave, malheureusement, on n'est pas à l'abri de rien. La batterie est fichue. Alors, c'est foutu. Si elle n'est pas assurée, vous n'avez pas pensé à la faire assurer. La voiture, oui, mais la batterie, non. Il faut rembourser la batterie. Aïe, 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 aïe. Du coup, ce n'est plus possible de racheter une autre voiture. Parce que l'assurance ne voudra jamais l'entendre parler. Parce que vous ne l'avez pas fait assurer. Donc, pensez bien à ça. Assurer la voiture, mais aussi la batterie. Ah ouais. Il doit y avoir une clause en écrit sur l'assurance. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Pas grand-chose. Je paye pour ma part 28 euros par mois. 50% à fond. Bien sûr, bonus à fond. En tout risque. Batterie plus voiture. D'ailleurs, l'assurance de la batterie n'a pas fait augmenter l'assurance de la voiture. Ah oui, ça n'a pas augmenté le prix. Comme quoi, c'est bien. Ensuite, maintenant, il me demande de l'aider pour un choix. Alors, je ne peux pas influencer sur un choix. Je donne des points du détail d'un modèle à un autre. Ce que vous allez retrouver sur le marché, au final. Entre une Zoé... Comment ? Un coup de cœur. Ce monsieur-là, cette personne-là, a eu un coup de cœur d'une couleur noire. Métal. Finition intense. Alors, je les vois très bien. La finition intense, c'est une très bonne finition. C'est la finition la plus huppée. Elle est complète. Et celui-là, c'est automatique. Je pensais à ça parce que ça la gagne, il n'y a pas. Il n'y a pas que ça. Il y a les vitres à l'arrière électriques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Plein de choses en plus, bien sûr. Caméras de recul. Oui, il y a tout ça. Avec de nombreuses options. De 2014. Donc, de septembre 2014. Alors, celles-ci, elles sont complètement fiabilisées. Il n'y a pas de problème. La mienne est de décembre 2013. Pas 2013. Si, 2013. Et le seul problème que j'ai eu, c'est la petite pompe à eau qui a été changée. Parce que la batterie a été changée. Vous le savez. Si vous avez regardé mes vidéos, vous êtes au courant de mon problème. Il faut savoir que sur les moteurs continentales. Parce que là, c'est un moteur continental. Tous les six ans, il faut faire la purge du moteur de refroidissement du moteur continental. Il y a pour une petite somme. Donc, sur cette voiture-là, il faut que ce soit fait. Puisqu'elle est 2014. Si ce n'est pas fait, ça va être à faire. Cette année. Voilà. Avec 105 000 kilomètres. Bon, ce n'est rien. Rien du tout. Au compteur. À 6 000 euros. À 6 000 euros. Franchement. 6 000 euros. Ce n'est rien, ça. 6 000 euros. Alors, est-ce que c'est un particulier qui l'a vend ? Est-ce que c'est un professionnel ? Malheureusement, ça n'a pas été indiqué. Partons sur un particulier. Je pense que ça ne peut être qu'un particulier. Parce que sinon, je ne crois pas qu'à 6 000 euros, ce soit un professionnel. Ça aurait été 6 990, par exemple. Un truc comme ça. Comme les boîtes de conserve. Mais je dis ça, mais je n'en sais rien. Ou la Zoé Investissement. Ah, pourquoi Investissement ? Parce qu'elle est plus récente. C'est un moteur Renault. Moteur Renault, vous aurez une trentaine de kilomètres d'autonomie en plus. Environ. Par rapport au moteur Continental. Ça rechargera un petit peu plus vite sur une prise de courant simple. Et par contre, c'est bridé à 22 kW. Enfin, c'est bridé. Non, ce n'est pas bridé. C'est sa recharge à 22 kW. Son de bande 22 kW. Avec le moteur Continental. Vous rechargerez jusqu'à 43 kW. Théorique. Vous avez vu sous mes vidéos. C'est assez spectaculaire. Sur une borne tri-standard. Ah oui. Donc, entre le moteur Continental qui ne se fait plus. Et le moteur Renault R240. C'est à vous de voir. Elle est plus récente. Elle est de 2016. C'est peut-être pas une phase 2. Je n'en suis pas sûr. Avec 20 000 km au compteur. Mais comme c'est une 2016, il n'y a pas de soucis. Comme la 2014. C'est fiabilisé. Donc, très peu de kilomètres. C'est toujours rassurant. On va dire. Au niveau des pièces d'usure. Classique. Amortisseur. Etc. On est toujours rassuré quand même. Avec 8 000 euros. Donc, 8 000 euros à 6 000 euros. Est-ce que les prix sont négociables ? Vu les demandes qu'il y a maintenant. Si vous dites non à ce prix-là. Quelqu'un à côté de vous dira oui pour ce prix-là. C'est ça. Quand l'offre est peu élevée et la demande très forte. Les prix, quoique les prix sont intéressants quand même. 8 000 euros. Bon, il n'y a rien à dire. Il faut dire que le prix du neuf s'est tellement effondré. A cause des aides. Grâce aux aides. Ce n'est pas le prix du neuf qui s'est effondré. Ce sont les aides données par l'État. Qui sont tellement nombreuses en France. Franchement, on est gâté. Toutes les aides qu'il y a pour les personnes qui veulent rouler en électrique. Mais franchement, la voiture, on vous la donne. Du coup, 8 000 euros, c'est rien. Si les aides, vous les avez, ça ne fait rien. Au final, vous pouvez l'avoir pour 3 000 euros. Peut-être même moins, la voiture. Partant sous 3 000 euros, c'est le prix d'un scooter. Ah oui. Donc, une voiture qui va faire environ 170-180 km à la belle saison. En moteur Renault. Voilà. J'en ai fini. Je ne vais pas la faire trop longue. Cette vidéo. Si vous avez des questions. Et puis aussi, vous pouvez apporter vos connaissances. Pour ceux qui ont déjà l'expérience de la Zoé. C'est toujours intéressant de partager. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc, je n'ai pas préconisé l'achat d'une voiture par rapport à une autre. C'est le budget aussi qui importe. Entre 6 000 et 8 000 euros, ça fait quand même une petite différence. Pour une voiture qui reste malgré tout électrique. Que ce soit un moteur Continental ou Renault. Vous roulez dans une Zoé. Elle est électrique. Il n'y a pas de problème. Vous serez heureux. L'une comme dans l'autre. Le moteur Renault ne fera pas de bruit. Le moteur Continental fera un ingé-sufflement qui est très agréable. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt.